au calme sans pression les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur Ichimoku Zen Trading aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo vite fait pour vous montrer comment je paramètre Ichimoku et comment je vais paramétrer mon MT4 surface de trading donc à droite de votre écran vous avez une vidéo de la chaîne et c'est après sur le modèle c'est comment je vais retrouver Ichimoku d'avant et à gauche de votre écran vous avez tout simplement le nouveau MT4 que je vais installer et donc parce que quand j'ai voulu faire une vidéo d'analyse mon MT4 a pété il a fait sa petite boudeuse et du coup j'ai été obligé de réinstaller MT4 et donc je vais paramétrer Ichimoku et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo parce que il y avait j'avais une question sur Facebook à savoir comment on paramètre comment je paramètre le Ichimoku et du coup j'ai répondu mais je me suis dit allez on va faire une petite vidéo vite fait et voilà voilà et comme ça une vidéo d'analyse je ferai ça lundi sur ce c'est parti donc quand vous ouvrez quand vous installez le MT4 tout ça vous allez vous trouver avec attendez je vais ouvrir vos graphiques vous allez vous trouver juste avec quelque chose comme ça ok on voit des petits carrés comme ça avec des gris tout ça et moi ce que je veux en fait je vais arriver à mon template que j'utilisais avant c'est à dire le template qui est à votre droite ok donc nous allons commencer à régler tout ça on voit à votre droite on voit qu'est ce que j'ai déjà il y a les volumes il y a en bas en en bas à droite il y a un spray et il y a une max bar après parce qu'on a dans ce tour après Ichimoku dans les couleurs Ichimoku tout ça tout ça donc moi et on voit ici un arrière-plan ici il n'y a pas les carrés tout ça donc je vais faire tout ça je vais essayer d'arriver au même résultat sinon je vais pas je vais pas pouvoir travailler dans la semaine allez sur ce c'est parti donc pour commencer on fait un petit clic droit on va dans propriétés et après propriétés bon nous avons tout ça ça c'est notre surface pour l'instant et donc moi arrière-plan je vais choisir la couleur du blanc mais pas vraiment on va voir si ça ressemble ouais on dirait je sais pas trop on dirait bien on va choisir une autre ah c'est pas ça du tout on va rester on va rester comme ça après texte 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 du noir les grilles on va tout simplement faire une aune donc on ne veut pas barre haussier ça ce sont les bougies haussières donc moi je vais mettre du bleu barre baissière on va mettre du rouge et bougies haussier pareil on va mettre du bleu baissière du rouge la ligne ça c'est quelle ligne ça ? ah ça c'est la ligne qui montre là où nous avons nous sommes à trait tout ça je vais laisser vers comme ça et volume 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 du du noir du noir parce que là bas il y a du noir ligne asque rouge ligne de stop rouge ligne asque je sais pas je vais peut-être changer je vais mettre du bleu allez on va mettre du bleu après le bleu et ça ça sera notre TP ça c'est notre TP ça va on est bon donc là on va dire que là c'est terminé avec notre surface et on va tout simplement cocher en haut parce que là si on zoome bien on n'a pas de bougies nous avons des barres ok moi je sais pas utiliser ça je sais lire mais c'est un peu compliqué donc on va tout simplement cocher en haut on va tout simplement en haut ici là en haut là où nous avons tous nos onglets ici on va cocher les bougies qui sont là et nous avons les bougies tranquilles et maintenant 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 on va chercher on va chercher quoi les volumes et le spray on va tout simplement aller dans ici là où il y a navigateur nous avons un partant de votre droite non votre gauche en haut il y a un carré un plus après après il y a des flèche en haut en bas ça c'est pour montrer les paire à trader ou si tu rajoutes ici tout ce que tu veux les matières le pétrole l'or tout ça et nous on va prendre tout simplement ici là où il y a un espèce de dossier plus étoile et on va chercher on va chercher ce qu'on veut ici donc nous ce qu'on nous intéresse on a dit on veut on va rajouter on va prendre ça candlelist time c'est à dire ça va nous montrer le temps de la bougie on va mettre ça en noir noir c'est bon paramètre d'entrée ça je sais pas ça je touche pas ça je laisse comme ça visualisation partout on est bon on est bon et il est haut enculé il montre pas non on va mettre des endroits de va être là tu es où tu es où ok paramètre white mais non voilà on est bon donc il est là notre bougie il nous reste encore une seconde donc et après on va prendre tout simplement ou de 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 ah parce que si c'est comme ça vous cliquez tout simplement sur indicateurs ok et vous avez tous les indicateurs ici et tout ce que vous voulez c'est sympa on peut faire quelque chose de sympa donc moi je vais chercher les volumes après les volumes voilà les volumes sont comme ça donc il suffit juste de cliquer sur le petit plus qui est là et vous allez prendre les volumes qui sont là et vous blissez ici et vous lâchez vous prenez vous prenez vous prenez avec pour moi c'est c'est gauche ok clique gauche vous vous tenez après bon vous balancez après je sais pas c'est bon donc ici nous avons vous voyez ici c'est de white nous on veut pas du white on veut du black b c'est aussi je m'en fou en fait du black et bam donc ici j'ai mes bougies donc je vais tout simplement baisser un tout petit peu ici là j'ai mes bougies mais est ce que non je vais paramétrer encore voilà voilà j'aime quand ce sont comme ça donc on voit que on commence à on va s'approcher un peu de de notre surface de trading habituel donc et là qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui manque ah ouais le spread et le bougie la bougie suivante donc ça on va trouver ça ou c'est ou c'est ou c'est ici on fait la même chose on fait clic gauche on maintient on glisse bam on laisse tomber on laisse ici donc nous avons encore du noir on va laisser comme ça noir et bim ça vient s'afficher ici en bas comme en bas à droite donc ici on est bon est-ce qu'on peut pas là on peut pas on peut pas le fermer on peut pas le fermer on peut le faire comme on veut ici on peut faire comme on veut d'accord spread mais non c'est pas ce que je veux moi attendez on va cliquer ici ok le like c'est bon le like c'est bon je veux vraiment le voir moi je mets peut-être ça je crois qu'on peut pas changer de style next on s'en fout donc là c'est bon j'ai ici un petit un petit time ici qui nous montre qui nous montre le chrono de notre bougie hein il reste 2 temps avant ça clôture ça c'est trop cool et en bas à droite nous avons le sprite ici ça fait 3 donc le sprite c'est c'est tout simplement comment on appelle ça l'écart entre les vendeurs et les acheteurs on est pas là pour ça pour l'instant donc ça et next bar c'est à dire que vous voyez ça c'est la même seconde qu'en haut donc dès que la seconde décision a terminé donc on va commencer notre bougie donc voilà voilà maintenant nous allons attaquer à ishimoku et ishimoku donc ça on va le laisser tomber ishimoku où est-ce qu'on trouve ishimoku on va tout simplement dans insertion ok en haut en partant de votre droite non de votre gauche ok en haut hein il y a insertion on affiche on clique insertion après on a indicateur après on va dans train tendance parce que ishimoku c'est un c'est un système de suivi des tendances donc là nous avons on va cliquer sur ishimoku ah ça c'est trop cool en fait ils ont ça tout simplement garder mes couleurs que j'ai que j'ai d'habitude en fait ça c'est trop cool paramètres ici on ne touche à rien du tout t'as qu'une scène 9 qui d'une scène 26 second span b 52 on ne touche pas on laisse comme ça parce que c'est comme ça depuis la nuit de temps depuis la création d'ishimoku par monsieur osoda et visualisation partout couleurs là on est bon je pense on clique et bim et nous avons notre notre miyage ishimoku kinkoyon sauf que moi j'aime bien quand c'est parce que là on ne voit pas très 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 bien donc je retourne dans ishimoku propriété et je vais tout simplement aller dans 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 et si vous choisissez les couleurs que vous voulez en fait la teken sen moi j'aime mais c'est rouge parce que j'ai l'habitude mais sinon vous cliquez ici et vous avez toutes les couleurs que vous voulez vous faites la même chose avec la kijonsen moi c'est bleu j'aime comme ça et le kumo haussier j'aime comme ça j'aime comme ça et ici pour remplir en fait il suffit de cliquer ici vous allez choisir le remplissage ici qui est tout en bas ici et c'est bon et si ça ne veut pas vous allez regarder ici parce que enfin des fois si c'est comme ça ici on va pas pouvoir le faire donc ici ça revient automatiquement ici enfin le petit trait vous avez compris ça c'est cool donc visualisation vous laissez comme telle couleur vous changez comme vous voulez mais sauf que moi vous voyez vous voyez comment c'est c'est trop mince vous voyez ici là c'est trop trop mince les droite les indicateurs on peut appeler ça comme vous voulez les indicateurs sont très très minces donc moi je vais je vais les faire manger un peu de mcdo donc moi je vais choisir un peu ici c'est celui-là là ouais 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 on va prendre ça et la Tengen Sen on va faire pareil Chikuspan on va faire un peu plus grand pour ne pas l'oublier parce que la Gingspan est très très importante faut pas l'oublier et donc là je crois que c'est bon j'ai fini je crois que j'ai terminé mais je suis pas sûr non 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 ici on n'a pas les il n'y a pas croix qu'est-ce qu'il manque ici il manque le carré le rond le triangle tout ça on va aller dans insertion non non c'est pas ici on va aller où pour rajouter on va aller où pour rajouter on va aller dans affichage et personnaliser voilà affichage en haut à droite non gauche voilà alors gauche affichage barre d'outils personnalisées et là on fait ici on va tout simplement chercher ce qu'on veut ici vous voyez il y a deux cases qui se sont ouvertes donc nous on va choisir ce qu'on veut ici et papa 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 il y a plein d'écran ici on va insérer mais c'est pas comme ça ou sans option je ne le vois pas 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 et ça c'est pas cool du tout je ne le vois pas je ne sais pas où les trouver je vais fermer mais en tout cas si vous le voulez si vous voulez faire un triangle c'est insertion forme vous les avez ici ellipse triangle rectangle rectangle mais c'est mieux celui-ci sont là toi tu dégages toi tu dégages et je crois que c'est bon maintenant il reste juste à à sauvegarder et c'est bon ou qu'est-ce qui manque maintenant je vérifie encore euh les couleurs ça semble bon nous avons le spray ici nous avons les volumes qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui manque dans le reste je pense que c'est bon on est bon on est bon on est bon on est bon je pense que c'est bon donc là on va enregistrer vous allez tout simplement en haut ici où c'est marqué modèle il faut chercher modèle modèle vous allez cliquer sur petite flèche qui est là et vous allez enregistrer le modèle et c'est bon et là vous allez vous allez nommer juste votre votre modèle et moi je vais marquer tout simplement pich pichizen voilà et c'est bon et c'est bon ça n'est fini avec moi donc ici nous allons trouver notre template que nous venons de créer vous allez simplement pour vous lire là par exemple si je viens ici je vais tout simplement revenir ici je vais créer modèle et là je trouve mon template qui est là où je suis zen et si je clique dessus vous voyez j'ai tout ou normalement normalement il m'a quelque chose j'ai tout sauf la fin de la bougie ici ça ne montre pas ça c'est bon c'est bon mais pourquoi il ne veut pas rester comme je veux comme je veux hein voilà voilà c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini pour moi donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo c'est à dire une vidéo d'analyse et là ça va être ça va être fun sur ce One Piece One Love j'espère que la semaine on va se porter bien sur le on va manger beaucoup de vibes et sur ce je vous souhaite un excellent fin de journée c'est tout allez